Et c'est un nouveau Good Morning Angel ! Je suis ravie, comme à mon habitude, de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un retour de course, mais un peu différent de ce que j'ai pu te proposer auparavant. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aller faire vos courses chez Lidl et j'ai enfin un Lidl qui a ouvert juste à côté de chez moi. Donc déjà, ça, je suis ravie. Mais c'est surtout que je vais pouvoir vous proposer du contenu différent et ça m'a inspiré cette vidéo. J'ai envie de vous proposer un retour de course un peu plus poussé pour que vous puissiez faire le meilleur choix dans vos rayons de supermarché. L'objectif ici, ça va être de vous montrer les produits, bien sûr, que j'achète ici à Lidl. Mais surtout, pourquoi je les achète et pourquoi je choisis ce type de produit plutôt qu'un autre. J'ai aussi envie de vous montrer qu'on peut manger de façon saine pour notre santé, notre corps, mais tout en gardant les petits prix qu'on aime, notamment en période d'inflation. C'est parti ! On commence avec le petit déjeuner. Personnellement, moi, je suis une adepte des muesli et granola pour les petits déjeuners de flemme lorsque je n'ai pas envie de me préparer quelque chose. Je vous en ai proposé d'ailleurs une recette dans mon e-book de recettes saines. Mais il faut savoir que comme tout le monde, parfois, j'ai la flemme. Et donc, par praticité, j'aime acheter du muesli et du granola en grande surface. J'ai choisi chez Lidl celui-ci de la marque One Day More qui a une excellente composition. Personnellement, moi, je suis une adepte des muesli granola au chocolat. Les fruits, très peu pour moi. J'aime les chocolats, la gourmandise. Et celui-ci, la compo, est vraiment clean. Vous pouvez foncer. Au niveau des prix, je vous les afficherai en bas de l'écran. Je ne les ai pas en tête, mais j'ai gardé mes tickets de caisse. Et il faut savoir que j'ai comparé tous les prix avec Super U, là où je fais mes courses habituellement. Et celui-ci est moins cher que le granola que je peux acheter chez Super U. Au niveau de la composition, on est sur une composition ultra clean avec, en premier ingrédient, flocons d'avoine, flocons de blé. On a du sirop de date pour remplacer le sirop classique qui est intéressant parce que, bien sûr, le granola, même s'il est industriel, il reste un produit sucré. On a un seul additif qui est de la lécithine, mais qui est un additif que vous retrouverez systématiquement dans les produits avec du chocolat. C'est un additif vraiment, vous pouvez y aller, qui n'est pas du tout crémiose. On a bien sûr un petit peu d'ajout de sucre dans le chocolat, surtout que là, on est sur un 3 chocolats avec du chocolat au lait et du chocolat blanc. Donc, forcément, toujours un petit peu plus de sucre, mais ça reste quand même raisonnable. Au niveau d'une portion, pour 100 grammes, on est à 13,8 grammes de sucre, ce qui reste quand même assez conséquent, mais après, ça reste aussi un produit industriel et sucré, ce type de céréales. Là, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir une liste d'ingrédients clean. Et là, c'est le cas. Donc là, vous pouvez foncer. Toujours dans le petit déjeuner, pour consommer avec mon mieux-ci et granola, j'aime tout ce qui va être lait végétaux. Et un conseil que je peux vous donner, si vous êtes aussi adepte de ce type de lait, c'est de toujours les consommer sans sucre ajouté. Pourquoi ? Lulu ? Ben oui ! Je sais que tu caquettes et que tu as envie d'attraper les oiseaux, mais moi, je filme une vidéo, monsieur. Je disais, toujours les consommer sans sucre ajouté. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve suffisamment de sucre au quotidien dans notre alimentation. Donc, quand il n'est pas nécessaire, on exite le sucre. Donc voilà, l'idéal, c'est de le consommer sans sucre ajouté. Au niveau de la liste d'ingrédients, on est sur une liste d'ingrédients ici ultra clean. De l'eau, de l'avoine, huile de tournesol et sel de mer. Au niveau de l'huile de tournesol, là, on en a vraiment très 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 peu. Donc, ça, on peut faire avec. De toute façon, personnellement, je n'ai pas trouvé, à part le lait de soja, où on peut le trouver sans huile, je n'ai pas trouvé d'autres laits végétaux, que ce soit riz, amande, avoine, coco, etc. sans ajout d'huile, et la plupart du temps, huile de tournesol. Mais en tout cas, ça reste quand même une composition ultra clean. Il est bio. C'est intéressant quand on peut de pouvoir consommer bio. Notamment, j'ai vu chez Lidl, vous pouvez trouver du bio très facilement. et de manière très peu chère par rapport à d'autres grandes surfaces. C'est intéressant de consommer bio, ce type de produit, parce que potentiellement, l'avoine va contenir peut-être sûrement, d'ailleurs, moins de pesticides qu'un avoine classique. Après ça, on n'a pas vraiment un regard là-dessus, parce qu'il n'y a pas le détail des pesticides qui sont utilisés pour cultiver l'avoine. Mais voilà, il y a des restrictions supplémentaires pour produire du bio. Donc on limite tout ce qui va être pesticides. Un autre aliment que j'aime consommer et que je vous recommande fortement de consommer bio, il s'agit de tout ce qui va être thé, tisane. Pourquoi c'est important de consommer bio ? Tout simplement pour limiter au maximum les pesticides. Je vous le disais avec le lait d'avoine, on a un contrôle supplémentaire sur tout ce qui va être agriculture biologique et une restriction au niveau de tout ce qui va être pesticides ou aussi additifs alimentaires. Il y a des additifs alimentaires qui sont autorisés dans l'alimentation, mais il faut savoir que par exemple sur plus de 300 additifs, une cinquantaine seulement sont autorisés dans l'agriculture biologique. Donc autant vous dire que tout de suite, se tourner vers un produit bio, on limite certes à risque. Et il faut savoir que les feuilles de thé qui sont réalisées pour les sachets d'infusion sont bourrées de pesticides. Donc en fait, vous pensez faire du bien à votre corps. Et au final, on se retrouve avec un thé bourré de pesticides. Donc consommer le bio, ça n'arrête pas tout le mal, honnêtement, mais encore une fois, ça permet de limiter. Et je vous conseille au passage tout ce qui va être infusion de menthe poivrée pour faciliter la digestion. Voilà, si vous avez bien mangé ou que vous avez des soucis de digestion, je vous invite très fortement à consommer à la fin de chaque repas une petite infusion de menthe poivrée. On continue avec les gâteaux industriels. Vraiment, je me suis sacrifiée dans cette vidéo. Non, il faut savoir que j'achète jamais, jamais, jamais de gâteaux industriels. Ces gâteaux, je sais qu'ils sont très, très bons. C'est ma maman qui me les a fait découvrir et la compo est vraiment pas trop mal pour des gâteaux industriels. Honnêtement, je peux vous le dire parce que j'en ai fait un réel sur Instagram et on me le demande souvent en suivi diète, notamment toutes les mamans, de leur proposer des solutions saines de gâteaux pour leurs enfants. Honnêtement, les gâteaux industriels avec une bonne composition, ça se fait très, 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 très rare. Mais ceux-ci sont vraiment pas trop mal. Je voulais vous parler des gâteaux parce qu'il y a un additif qui, pour moi, me pose souci, visiblement pas au niveau des industriels. Dans la plupart des gâteaux industriels, vous retrouvez, retenez-le bien, du carbonate d'ammonium. Et il faut savoir que l'ammonium, c'est un dérivé de l'ammoniaque. Donc, autant vous dire que, pour moi, en tout cas, ça me choque qu'on puisse donner même un dérivé de l'ammoniaque à des enfants. Ça, vraiment, si vous en voyez dans la liste des ingrédients, on n'achète pas. Et également, il faut fuir tout ce qui va être sirop de glucose, sirop de glucose fructose parce que ça, on est sur des sucres ultra transformés, absolument et complètement néfastes pour notre organisme. Donc, quitte à prendre des gâteaux, acheter des gâteaux avec du sucre. Là, voilà, on est sur de la farine de blé, du sucre, huile de tournesol. Bien sûr, on a du sucre, des graisses, mais avec une composition qui est sans dérivé de l'ammoniaque, sans sucre ultra transformé. Là, on a deux additifs. Donc, encore une fois, on retrouve la lécithine parce que c'est un produit à base de chocolat. Et on retrouve du carbonate, du carbonate de sodium et de l'acide citrique qui sont ultra clean comme additifs alimentaires. Donc là, il n'y a pas de souci. En tout cas, ces gâteaux-là, vous pouvez foncer. Bien sûr, on n'en donne pas tout le paquet. On n'en mange pas tout le paquet non plus. Mais voilà, un ou deux gâteaux, ce n'est pas ça qui va vous faire du mal. Ensuite, j'ai fait la rasia au niveau des pâtes parce que je me suis rendu compte que vraiment, les pâtes à Lidl, ça ne coûtait rien du tout alors qu'on est sur du bio. Donc, clairement, là, j'ai racheté des pâtes. On est uniquement sur de la semoule de blé dur. Voilà, la plupart des pâtes sont uniquement avec de la semoule de blé dur. Toujours, bien sûr, regarder la liste d'ingrédients, mais en général, on ne prend pas trop de risques là-dessus. Et puis, du bio, comme je vous le disais, pour la fameuse histoire des pesticides. Et j'ai également fait toujours la rasia de pâtes, mais là, cette fois-ci, pas à base de blé, mais à base de légumineuses. Mais pas de légumineuses. Je les conseille très, 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 très souvent en suivi parce que les légumineuses sont malheureusement des grandes oubliées à leur tristesse de notre alimentation. Je sais que des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec les légumineuses comme plats, même si j'essaie toujours de vous proposer des recettes que j'en ai mises dans mon e-book, etc. En tout cas, sachez qu'un bon moyen, c'est de les consommer, c'est de remplacer les pâtes de blé classiques avec des pâtes de légumineuses. Et à Lidl, vous en avez trois sortes. Donc là, vous avez l'anticorail, pois chiches et il y avait également à base de pois cassés. Elles sont toujours plus chères que les pâtes de blé classique. Forcément, surtout qu'on est sur des plus petites quantités. Bon, on est là, on est sur du 250 grammes, alors que les fusilis étaient à 500 grammes, mais elles restent quand même beaucoup moins chères que dans d'autres magasins. Donc ça vaut largement le coup. On est sur du 100% légumineuse, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est noté en gros dessus, mais je préfère toujours regarder la liste des ingrédients. Ouais, on a uniquement donc là, de la farine de pois chiches et là, de la farine de lentilles corail. Elles sont bio. Voilà, ça permet de changer un petit peu, de varier ses sources de glucides. Donc foncées et je vous assure que c'est très très bon. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosse différence au niveau du goût. Le dernier aliment de ce retour de course, vous voyez, c'est un petit retour de course. Vu que je vous donne des explications, je ne voulais pas non plus m'éterniser pendant 150 ans parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'alimentation. Mais voilà, si cette vidéo vous plaît, si ce format vous plaît, vous me le dites en commentaire et soit je vous ferai d'autres produits de chez Idol, soit je vous ferai d'autres produits peut-être de Super U, Leclerc, etc. comme vous voulez. Ce qui vous intéresse. Et encore une fois, les fameuses compotes qu'on consomme tous énormément. Encore une fois, si vous avez des enfants, ça je pense que vous en consommez très souvent. Et toujours les consommer sans sucre ajouté. Mais ça je pense que vous le savez parce que c'est quand même pas mal rentré. En tout cas, je le vois dans les suivis. Les gens choisissent très souvent tout ce qui va être compote sans sucre ajouté. Encore une fois, déjà c'est suffisamment sucré. On n'a pas besoin d'en plus d'ajout de sucre. Vous voyez, si vous prenez déjà du granola, un petit gâteau l'après-midi, enfin voilà, on n'a pas besoin en plus d'ajouter du sucre dans ce genre de produit où ce n'est absolument pas utile. Là, on a 99,9% de purée de pommes et on a un peu de jus concentré d'acérola. C'est très bien. Voilà, l'acérola, ça va être un conservateur. Donc voilà, toujours veiller à le prendre sans sucre ajouté. C'est tout pour ce retour de course. Écoutez, j'espère que j'ai été suffisamment claire, précise et concise. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations. Si vous avez des questions, la barre des commentaires, je vous réponds toujours. Si ce format vous plaît, dites-le moi également. Comme ça, je pourrais vous en refaire d'autres. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Bye !